D'une série de locomotives à l'autre, aucun organe de commande n'est standardisé. La porte de foyer est toujours placée au centre, sauf sur des machines très anciennes qui avaient deux portes placées côte à côte. L'allumage débute tout simplement avec de modestes instruments, des chiffons gras, une allumette ou un briquet. A partir du moment de l'allumage, la montée en pression demande plusieurs heures. Sa durée est proportionnelle à la taille de la chaudière et donc du volume d'eau à réchauffer. Il faut compter au moins quatre heures pour laisser la chaudière se dilater sans contraintes thermiques trop brusques. Un allumage trop rapide risquerait de l'endommager et on préfère employer au début une bonne quantité de bois moins calorifique que le charbon. En marche, on ouvre la porte de foyer que pour charger du combustible. Son ouverture doit être limitée au strict nécessaire car l'air froid qui pénètre refroidit brutalement les parois de foyer et nuit à la production de vapeur. En ligne, chaque pelletée de charbon dans le foyer modifie l'aspect du panache de fumée. A l'allumage, la fumée sort doucement de la cheminée. Les gaz chauds doivent traverser le faisceau tubulaire. Dès qu'il y a de la pression, on met le souffleur en marche pour activer le tirage. Le souffleur évite aussi les retours de flammes. Et qu'en a là-dessus? Un moment ? Un moment de défi. Un moment du fait de fermer l'esprit. C'est un moment de défi. Ensuite, je veux dire, c'est très chouette et du fondateur. On se sert aussi du souffleur à l'approche d'une gare. Le chauffeur le met en marche dès que le mécanicien ferme le régulateur pour éviter les retours de flammes et de fumée dans la cabine. La machine entre alors en gare avec un chouettement caractéristique produit par la vapeur qui s'échappe du souffleur dans la boîte à fumée. Le souffleur est un appareil très simple. C'est un tuyau circulaire percé de trous placés autour du sommet de l'échappement. Le manomètre indique la pression de la vapeur dans la chaudière. Le trait rouge marque la limite de pression en service. Ici, 16 bar ou kg par centimètre carré. Dès que cette limite est atteinte, les soupapes de sûreté commencent à se lever. La pression retombe légèrement lorsque l'on met un injecteur en marche. Le stocker a bien fonctionné. Le feu propre et bien allumé produit un léger panache blanc. Les soupapes commencent à chanter. Maintenant, le mécanicien dispose du maximum de pression et son travail est facilité. Les tubes de niveau d'eau donnent une information indispensable sur une locomotive à vapeur. Les explosions de chaudières, accidents rarissimes, se sont presque toujours produites suite à un manque d'eau. Les appareils de niveau d'eau sont soigneusement vérifiés avant chaque départ. Deux robinets isolent le tube de la chaudière. Lorsque celui du bas est fermé, on ne doit voir que de la vapeur. Lorsque c'est celui du haut, on ne doit voir que de l'eau. Lorsque c'est celui du haut, on ne doit voir que de l'eau. Les injecteurs sont des appareils très spécifiques aux locomotives à vapeur. C'est le français Henri Giffard qui a inventé cet appareil en 1858. Il contient un jeu de cônes convergents et divergents et fonctionne selon le principe physique de Venturi. L'injecteur est amorcé par un petit jet de vapeur dans un cône convergent. Un mélange de vapeur et d'air s'échappe par le tuyau de trop plein, tandis que l'eau est entraînée dans le cône. Dès que celui-ci est entièrement rempli, on admet plus de vapeur qui se mélange à l'eau froide en se condensant. Le jet d'eau réchauffé entre dans le cône divergent de l'injecteur, puis dans la tubulure de refoulement, où la vitesse acquise est suffisante pour soulever le clapet de la chapelle d'introduction dans la chaudière, malgré la pression qui règne dans celle-ci. Le bruit caractéristique et l'absence de perte d'eau par le tuyau de trop plein témoignent du bon fonctionnement de l'injecteur. L'injecteur alimente la chaudière et le niveau d'eau s'élève régulièrement. Certains injecteurs fonctionnent avec la vapeur d'échappement prélevée à la sortie des cylindres. Le graisseur mécanique pompe de l'huile pour lubrifier les cylindres et leurs tiroirs. Sur la plupart des locomotives allemandes, cet appareil est placé sur le côté gauche de la chaudière. Il est entraîné par une prise de mouvement sur la roue gauche du dernier essieu accouplé. Sur les 230 hollandaises série 3700, deux graisseurs sont placés juste à l'arrière des cylindres. Ils sont actionnés par une biellette entraînée par le mouvement du piston. Lorsque la locomotive est munie de l'éclairage électrique, le courant est produit par une turbo-dynamo. Il s'agit d'une petite génératrice entraînée par une turbine à vapeur. Son démarrage produit un sifflement très caractéristique. Maintenant, voyons si ça marche. Mais oui, ça marche. Pour le confort des voyages, en hiver, les voitures sont chauffées par de la vapeur prélevée sur la locomotive. Peu de gens imaginent l'effort que cela demande aux chauffeurs puisque cette vapeur doit être produite en supplément de celles nécessaires à la traction du train. La ligne à voie étroite Putbus-Gören se trouve sur l'île allemande de Rügen, sur la mer Baltique. En hiver, une conduite de chauffage relie tous les véhicules du train au moyen de demi-accouplement flexibles. Les premiers diesels qui ont remplacé les machines à vapeur devaient posséder leur propre chaudière de chauffage ou être attelés à un fourgon chaudière. La ligne à voie étroite L'admission de la vapeur au cylindre est contrôlée par le régulateur. Sur cette machine, le mécanicien pousse un levier transversalement pour ouvrir le régulateur. Cette 230 hollandaise possède un grand levier de régulateur comme sur la plupart des machines de construction britanniques. Le mécanicien doit le soulever pour ouvrir le régulateur. Sur la Mountain Check 475-111, le levier du régulateur ressemble à une poignée de frein. C'est une disposition que l'on retrouve sur beaucoup de machines autrichiennes. Ce levier est relié au régulateur par une tringle extérieure qui longe la chaudière jusqu'au dôme à vapeur. Cette locomotive est allemande possède un levier de régulateur vertical que l'on pousse à l'ouverture. L'appareil de changement de marche sert à la fois à définir le sens de marge de la locomotive et le pourcentage d'admission. Le plus souvent, il se manœuvre au moyen d'un volant. Sur cette machine à voie étroite saxonne, le changement de marche est manœuvré par un grand levier vertical que l'on bascule vers l'avant ou vers l'arrière selon le sens de marche désiré. Ce levier est relié par un système de biellette et d'équerre de renvoi aux distributions des quatre cylindres. Mais comme les locomotives système Meyer sont intégralement articulées, il a fallu concevoir un véritable chef-d'œuvre de mécanique. Plus grosse est la machine, plus long sera le mécanisme qui relie l'appareil de changement de marche à la distribution. L'ensemble doit être bien lubrifié et en bon état car si un seul élément est faussé ou grippé, il faut un très gros effort pour tourner le volant. à tout haussest... ... 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